Depuis 2014, le Forum de Dakar se tient pour diagnostiquer la situation en Afrique afin de contribuer à la recherche de solutions aux mondes qui l'affectent. C'est le sens de la participation des dirigeants, chefs d'État, que je salue encore une fois, des hauts responsables, ministres, experts civils et militaires, aux responsables des organisations internationales, puisque, comme je le disais, la sauvegarde de la paix et de la sécurité du continent nous incombe au premier chef. Nous associons naturellement les pays et institutions partenaires dans un esprit de solidarité et de sécurité collective parce que nous partageons des vulnérabilités communes. Je pense aux périls sécuritaires, environnementaux, sanitaires, aux crimes organisés, à la piraterie, à la cybercriminalité, à la migration, entre autres. Autant de défis transfrontaliers auxquels aucun pays ne peut faire face tout seul. Responsabilité nationale, donc, solidarité internationale et sécurité collective. Cela veut dire que la paix et la sécurité en Afrique sont partie intégrante de la paix et de la sécurité du monde. Nous devons, par conséquent, continuer de pointer du doigt les causes internes et externes des conflits sur le continent et d'évaluer l'efficacité des réponses nationales, des opérations de paix et autres mécanismes de règlement pacifiques des différends. De ce point de vue, on relève que dans la plupart des pays africains, les restrictions budgétaires des années d'ajustement structurel ont eu un impact négatif sur l'équipement des forces de défense et de sécurité. Or, la sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût. Face à la montée du péril terroriste, il nous faut plus de flexibilité budgétaire pour permettre à nos pays de se donner les moyens d'assurer un minimum de défense nationale avec des armées bien entraînées et bien équipées. J'invite les pays et institutions partenaires à tenir compte de cet impératif vital.